Coucou les snakeys et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Nobara. Aujourd'hui on va vous présenter une espèce d'escargot un peu particulière puisqu'ils ont une forme de soucoupe volante. Mais avant tout je vais vous présenter mon acolyte, celle sans qui toute l'aventure Nobara n'existerait pas, celle qui la passe de tout, Valentine ! Hello les passionnés ! Effectivement aujourd'hui on va présenter une espèce assez particulière et très jolie qui est une de mes espèces préférées. Cette espèce c'est les caracolus excellence, ils viennent de république dominicaine et je vais laisser Valentine nous les présenter avec son terrarium qui est juste une merveille. Alors les voici, ils se nomment ovnis, sinister, excellent et socope. Souvent les gens me disent qu'ils sont difficiles en nourriture mais personnellement j'ai réussi à les habituer à manger un peu de tout. En fait dès qu'ils sont jeunes il faut absolument leur donner beaucoup de variétés d'aliments. D'ailleurs vous pouvez retrouver la fiche d'alimentation sur le site de Kaori qui s'appelle Snail Aposukeri. Bien qu'au début effectivement ils ont été difficiles parce que lorsqu'ils sont arrivés ils mangeaient uniquement la pierre de calcaire. Cependant maintenant vous pouvez constater qu'ils mangent vraiment de tout, ils sont en train de manger de la carotte et de la courgette. Ces escargots sont particuliers, ils ont une forme un peu de s'ocoupent ou avec une petite tornade au milieu. Ils ont les yeux noirs sous les yeux, au bout des antennes, ils sont blancs. Le pied est orange sur les extrémités et le reste du corps est noir avec une petite ligne plus claire au milieu. Voici le terrarium des caracolis excellence, il mesure 45 de largeur, 45 de profondeur et 60 cm de haut. Il est plus en hauteur qu'en longueur car c'est une espèce arboricole. Voici le terrarium filmé sous un autre angle. Ils ont un terrarium avec du substrat de forêt, environ 6 cm. Et à l'intérieur il y a beaucoup de branches car ils sont arboricoles. Ils mangent du lichen, donc il y a un peu de branches avec lichen dessus, des écorces aussi. Là j'ai une fausse plante donc je sais que les fausses plantes ne sont pas forcément recommandées mais eux n'y ont jamais touché depuis trois ans donc il n'y a pas trop de problème pour eux. Et derrière on voit il y a un fond qui fait un peu roche, c'est parce que dans la nature on les trouve entre les roches cachées et depuis trois ans ça leur plaît. Ici nous avons tapis chauffants puisqu'ils doivent être maintenus entre 24 et 26 degrés de préférence. Après ils supportent des températures qui vont de 22 à 28 degrés donc tout va bien. Pour l'humidité on est sur du 70-80%. Après moi je n'ai pas d'hygromètre parce que je sais très bien me fier à l'oeil, il y a beaucoup d'hygromètres qui ne marchent pas correctement. Du coup il faut que votre substrat soit bien humide mais pas marécageux. C'est une espèce hermaphrodite, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois mâles et femelles. La reproduction est sexuée. On obtiendra lors de la ponte 10 à 20 œufs avec une forme un peu particulière. Les œufs sont souvent pondus sous une écorce ou un objet de décoration tout simplement pour les protéger. En effet c'est une espèce qui va grignoter ses propres œufs souvent. L'éclosion des œufs se fera en 2 à 4 semaines environ. Les bébés feront une taille d'à peu près 1 cm de diamètre et n'auront pas encore leur couleur adulte, ils seront brun clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo, une fiche pour cet espace est disponible sur notre site nombara.fr. Si vous ne trouvez pas les informations que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook ou par commentaire sur cette vidéo. Bisous bave ! Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes content de connaître la team Nombara au complet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous inscrire à la chaîne YouTube et à nous suivre sur la page Facebook Nombara Land. Tous les liens sont en description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à venir visiter notre site nombara.fr avec tout plein de conseils, des fiches, tout un tas de choses vraiment très intéressantes. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire avec des questions, des suggestions, des remarques. Nous sommes très actives et très réactives et très attentives à tout ce que vous pouvez nous dire et ça vous montrera votre soutien en tout cas. Merci beaucoup, à très vite !